Aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans une journée complète. Je vais te montrer exactement à quoi ressemble la vie d'une online business manager, ce que je fais de mes journées, comment j'organise mes semaines pour tout caser, ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et je vais en profiter pour te montrer un petit peu sur quoi je travaille en ce moment, quels sont les projets en cours. Donc c'est parti ! Je suis maman d'une petite fille de 16 mois et bientôt d'un petit garçon. Donc mes débuts de journée sont consacrés à m'occuper d'elle, à préparer pour aller à l'école. Donc début de journée classique, je dirais, en tant que maman, c'est-à-dire qu'on déjeune, on prend un petit moment pour jouer, ensuite c'est l'heure de la préparation pour l'école. Ensuite, une fois qu'on est prêtes toutes les deux, c'est le moment de prendre la route pour l'école. Mila, elle va dans une early school qui se situe à 10 minutes à pied de la maison. Donc ça nous permet de faire une petite balade le matin. C'est très agréable quand il fait beau, un peu moins quand il pleut, puisque en ce moment on est en saison des pluies. Pourquoi est-ce qu'elle va dans une early school plutôt qu'à la crèche ? Tout simplement parce que ça lui permet d'apprendre tout en jouant. Et surtout, dans cette early school, elle apprend l'anglais et l'espagnol. Donc nous, on lui parle français à la maison, donc on a bon espoir qu'elle devienne trilingue, puisque dès ses premiers mois de vie, elle aura appris plusieurs langues. Il est 8h, je suis de retour à la maison, je vais pouvoir me mettre tranquillement à bosser. Ce que je vais faire pour commencer ma journée, ça je le fais chaque jour, c'est répondre aux messages dans Slack de l'équipe, pour pouvoir justement débloquer les situations s'il y en a. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment avec Sam, on est en Amérique centrale. Et donc, on a 7h de décalage avec la France, toute notre équipe, elle, est en France. Et donc, quand nous, il est 8h, il est déjà 15h mine de rien en France. Et donc, la journée est déjà bien entamée pour nos équipes. Donc c'est important pour moi d'organiser mes journées et de commencer, quand on est en Amérique centrale, par ce type de tâches. Quand on est au Portugal, par exemple, on n'a qu'une heure de décalage et donc, je n'organise pas du tout mes journées de la même façon, puisque de manière générale, en temps normal, je n'aime pas commencer mes journées par des impératifs, par des urgences. Je préfère toujours organiser mes journées par du deep work. Mais bon, là, la situation fait que je suis obligée en ce moment de commencer par ça. Comme ça, je sais que les équipes peuvent continuer à avancer tranquillement. Et c'est aussi ce qu'il y a de bien avec le métier d'Online Business Manager, c'est que justement, tu as une grande flexibilité dans la façon dont tu organises tes journées. Donc si par exemple, comme moi, tu aimes voyager régulièrement, peu importe le fuseau horaire dans lequel tu te trouves, tu vas pouvoir aménager ta journée pour faire face à tous ces impératifs, à tous ces imprévus aussi qui peuvent arriver au cours de la journée. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ma semaine, le lundi matin, je dédie cette matinée aux réunions également avec l'équipe. J'en profite souvent, je préfère le faire le lundi matin. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'en profite pour faire un point sur les tâches, les projets écoulés de la semaine, et puis pour fixer aussi les objectifs et les focus de la semaine. Donc moi, par exemple, le lundi matin, j'ai un point avec Marine, qui est responsable du succès client au sein d'OBM Elite, mais qui a aussi une casquette OBM. Donc on se partage un petit peu les tâches dans l'entreprise sur cette casquette-là. Et voilà, on en profite pour faire un point, comme je l'ai dit, sur les projets et les tâches écoulées, et on fixe aussi les priorités et les focus pour la semaine à venir. Comme ça, le reste de la semaine, on ne fait que des échanges asynchrones via Slack, et ça permet à tout le monde de sauvegarder son temps, et surtout d'être hyper flexible dans l'organisation de ses journées. Ensuite, une fois que j'ai fini de traiter tout ce qui est sujet équipe, que ce soit les réunions ou répondre sur Slack, je fais un tour dans notre communauté, la communauté de notre programme OBM Squad, qui est hébergé sur School. Et là, encore une fois, je réponds aux problématiques que nos membres ont pour débloquer les situations et les aider à continuer à passer à l'action. Ça, c'est vraiment un maître mot dans notre programme OBM Squad. On pousse tous nos membres à passer à l'action, parce qu'il n'y a que par l'action que tu obtiens des résultats. Et donc, voilà, tous les jours, on fait un tour, que ce soit moi, Sam ou bien Marine, dans la communauté pour répondre à toutes les questions, mais aussi pour célébrer les victoires, puisqu'il y en a énormément chaque jour. On a la chance, on a travaillé pour, on a bâti cette communauté. La communauté est très, très active. C'est-à-dire que les membres viennent à la fois énormément chercher de l'aide et les membres également un peu plus expérimentés, qui sont avec nous depuis un peu plus longtemps, apportent énormément d'aide aux nouveaux membres qui viennent l'intégrer. Ce qui fait que tous les jours, il y a énormément d'échanges dans cette communauté. Et c'est vraiment un plus, un bonus énorme qu'on a réussi à créer. Et c'est souvent un retour, d'ailleurs, qu'on nous fait quand on vient d'intégrer notre programme, que les gens ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait une communauté aussi bienveillante et pleine d'entraide. Donc ça, ça nous fait forcément toujours plaisir de lire ce type de messages. Et donc voilà, ça fait partie de mes premières tâches de la journée. Un, répondre aux équipes. Deux, répondre aux clients. Et ensuite, dernière petite tâche, j'en profite pour faire les tâches un peu ingrates. C'est-à-dire, j'en profite pour faire un tour dans ma boîte mail et de traiter un petit peu tous les mails qui sont en suspens pour éviter en fait d'avoir cette charge-là plus tard dans la journée puisque, comme je l'ai dit, en ce moment, on est en Amérique centrale et donc la deuxième partie de ma journée va être réservée à du travail deep work, focus. Et donc, je veux me libérer de toutes ces tâches pour être vraiment focus sur ces tâches. Maintenant que j'ai terminé de répondre aux messages sur Slack, à la communauté et également à mes emails, eh bien, j'enchaîne généralement alors soit par une séance de sport, mais aujourd'hui, j'ai rendez-vous pour mon massage bi-hebdo. Donc, aujourd'hui, c'est rendez-vous massage. Je suis enceinte de 8 mois, donc c'est vrai que j'ai pas mal réduit la cadence de sport et je me prépare doucement à l'arrivée de bébé numéro 2. Et ce qui est cool, c'est qu'on vit dans une résidence qui est très bien équipée. Il y a une salle de sport merveilleuse et il y a également un espace bien-être où on peut réserver des salles de massage. Donc voilà, j'en ai profité aujourd'hui pour réserver un petit massage. Il est 10h, je suis de retour de mon massage. C'est le moment où je vais en profiter avant midi. Donc, je vais profiter pour faire une session de deep work d'environ 2h. Ce qu'il faut savoir, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est que l'avantage d'avoir traité toutes les petites tâches asynchrones le matin, c'est que là, je vais pouvoir me mettre à bosser vraiment focus sur les projets du moment sans être distrait ou sans penser à aller checker mes mails, voir s'il n'y a pas d'urgence, aller checker Slack, voir si les équipes ont des soucis ou autre. Ça, ça a déjà été traité le matin. Donc là, je sais que je vais pouvoir enchaîner et vraiment me concentrer sur les projets du moment. Et justement, je vais t'emmener un petit peu dans les coulisses d'un de gros projet en ce moment puisque je suis en train de finaliser la migration de notre structure, de notre système d'organisation, de notions vers Airtable. Et donc, on a commencé petit à petit crescendo, c'est-à-dire qu'on a d'abord migré toute la partie, suivi client, donc client success dans Airtable. Et une fois qu'on avait bien pris en main l'outil, eh bien là, on a décidé de migrer tout le reste. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques mois, je ne connaissais pas du tout cet outil Airtable. Donc, j'ai décidé de me former un petit peu, en tout cas aux fonctionnalités basiques, pour comprendre vraiment comment fonctionne l'outil. L'avantage, c'est que Marine, notre responsable succès client, elle connaissait un petit peu déjà l'outil, avait l'habitude de collaborer avec certains clients dessus. Et donc, la migration du client de succès, c'est fait de façon plutôt fluide. Et ça nous a permis de prendre nos marques aussi, les débuts de marques dans cet outil. Mais maintenant qu'on souhaite migrer tout le reste, j'ai une bonne vision en fait de comment fonctionne l'outil. Mais je ne suis pas experte Airtable, et je n'ai pas vocation à le devenir. Et donc, on a pris la décision de prendre un expert qui va, lui, nous aider à optimiser aussi l'existant, optimiser aussi la structure qu'on avait dans Notion. Et donc, là, ce que j'ai fait, c'est que, je vais vous le montrer, j'ai mappé entièrement le besoin. Donc ça, c'est vraiment la première étape indispensable quand vous souhaitez faire appel à un prestataire extérieur sur différents sujets. Ça va être de mapper correctement le besoin. Donc, je lui ai présenté notre besoin, que ce soit sur la partie marketing, vente ou encore suivi client. Il a pu voir un petit peu l'existant aussi de ce qu'on avait migré sur la partie client de succès. Et ensuite, je lui ai listé, bien sûr, toutes les exigences et tout ce que j'aimerais optimiser pour que ce soit opérationnel dans les prochains mois. Et donc, on va y aller étape par étape. On s'est, bien sûr, fixé des deadlines et on a créé un rétro-planning pour ça. Et voilà, ce que je souhaite, en fait, te faire prendre conscience à travers ça, c'est que souvent, en fait, le travers, chez nous, les online business managers, c'est qu'on a tendance à croire qu'il faut connaître tous les outils sur le bout des doigts, devenir expert de tous les outils. Bon, par exemple, je suis devenue experte de Notion. Peut-être que tu me suivais sur des tutos Notion à l'époque. Mais voilà, si tu veux monter en compétences et monter en expérience en tant qu'online business manager, prends bien conscience que ton rôle, ce n'est pas de devenir expert de tous les outils. Ton rôle à toi, c'est de trouver des solutions pour faire de la croissance dans le business de ton client. Et donc, tu n'as pas besoin de devenir expert d'un nouvel outil s'il y a une migration, par exemple, à faire. Ton rôle à toi, c'est d'avoir une vision globale et ensuite d'aller driver, justement, ces experts qui vont venir t'aider à accomplir le projet. Et la partie la plus importante, justement, dans ton rôle, ça va être de mapper correctement le besoin pour que, un, l'expert sache exactement quel va être son champ d'action, ce qu'il a besoin de construire, et que tu aies le moins d'aller-retour possible ou le moins d'ambiguïté sur cette partie projet. Et ça, c'est vraiment, voilà, j'insiste, tu n'as pas besoin d'être experte dans tous les outils pour faire un bon online business manager, au contraire. Et pourquoi est-ce que l'on migre de notion vers Airtable ? Tout simplement parce que l'entreprise croit. On a un nombre de clients, de membres qui, maintenant, augmentent de façon constante. Et, en fait, on était arrivé à une limite avec Notion dans, premièrement, la partie suivie des résultats clients, dans le sens où, dans Notion, en fait, dès que tu vas avoir des bases de données qui sont trop conséquentes, avec beaucoup d'entrées, eh bien, en fait, ça fait ralentir énormément l'outil. Et donc, ça, moi, j'en avais un petit peu ras-le-bol. Je trouve qu'on perdait énormément de temps, déjà, à on-border de nouveaux clients, à pouvoir également enrichir les fiches de suivi client. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de migrer dans Airtable, puisque Airtable est beaucoup plus puissant face à ça. J'ai fait une vidéo, d'ailleurs, dans ce sens, que tu pourras retrouver, si tu le souhaites, sur les outils indispensables pour une online business manager, dans laquelle j'explique aussi ces différences entre Notion et Airtable. Mais voilà, Airtable est plus puissant par rapport à ça. Et surtout, Airtable a également de nombreuses automatisations possibles en interne dans l'outil qui permettent énormément de fluidifier tout le travail des équipes, de faire des rappels de tâches, etc. Et donc, c'est pour cette raison, pour toutes ces raisons, et également pour la partie graphique. Airtable, en fait, fonctionne avec une partie base de données, une partie interface. Dans cette partie interface, tu as la possibilité d'extraire certaines données, des bases de données, pour en créer des graphiques et, en fait, utiliser les données, les bases de données, pour les contextualiser. Et donc ça, pour créer des charts, des graphiques, pour analyser les KPIs, c'est extrêmement puissant. Et donc, là, c'était vraiment notre besoin pour continuer à croître sereinement et à gérer cette partie opérationnelle pour que chaque membre de l'équipe ait accès aux bonnes infos pour pouvoir aller atteindre ses objectifs. Donc, c'est pour cette raison qu'on est en train de migrer entièrement dans Airtable. Le chantier avance plutôt bien. Je pourrais vous faire, si ça vous intéresse, une vidéo complète une fois qu'on aura fini de migrer, pour que vous vous rendiez compte un petit peu de l'avant-après et surtout des bénéfices qu'on tire maintenant de l'utilisation d'Airtable. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo dans ce sens-là une fois que ce sera terminé. À midi, c'est la pause-déj. On en profite pour se retrouver avec Sam. Sam qui est mon conjoint, mais aussi mon associé. Comme on aime dire, on est associé dans la vie comme dans le business. Alors, c'est certes un moment de pause, cette pause du midi, mais bien souvent, on ne peut pas s'empêcher de continuer à travailler un petit peu, de parler des projets en cours, de brainstormer sur le business. Souvent, on part loin dans le brainstorming sur nos prochains objectifs, etc. Bref, c'est aussi ça, entreprendre en couple, c'est savoir trouver un petit peu son équilibre entre sa vie privée et le boulot. Mais en tout cas, pour nous, le midi, c'est encore la journée de boulot et surtout, on en profite avant d'aller chercher Mila à l'école. Donc souvent, c'est du brainstorming, mais sinon, ça nous arrive aussi de décompresser un petit peu devant la télé avant de se remettre au boulot. Après la pause-déj, il me reste généralement entre une et deux heures de deep work avant d'aller chercher Mila à l'école puisque je vais la chercher tous les jours à 15 heures. Et en ce moment, comme je te l'ai dit aussi, je suis enceinte de 8 mois, donc fin de grossesse, pas mal de fatigue. Et donc, ça dépend des jours. En fonction de comment je me sens, j'en profite en ce moment pour aussi faire une sieste. Encore une fois, ça, c'est l'avantage de pouvoir organiser ses journées comme on le souhaite. Et donc, en fonction, il me reste une ou deux heures de deep work. Et sur l'après-midi, généralement, je prends plus ma casquette de chef d'entreprise et je gère en fait ce que seul moi peut gérer dans l'entreprise, ce qui sont propres à mes tâches à moi. Et donc, en ce moment, j'ai entrepris un gros travail où j'ai délégué pas mal de choses pour justement pouvoir anticiper cette fin de grossesse et l'arrivée du bébé. Mais je garde encore tout ce qui est création de contenu. C'est pour ça d'ailleurs que c'est encore moi qui fais les vidéos YouTube. Mais je prends ma casquette de chef d'entreprise, c'est-à-dire que le matin, c'est plutôt des tâches de online business manager. Et donc, aujourd'hui, je suis l'OBM exclusive de mon propre business, OBM Elite. Mais ça ne change rien. Ça pourrait être en fait réparti de la même façon. Avant, quand j'avais mes clients, j'organisais mes journées de la même façon. C'est-à-dire que le matin, était dédié à ma casquette d'online business manager. Donc, je gérais la partie client, les projets chez les clients. Et l'après-midi, je m'efforçais, en tout cas, au minimum trois fois par semaine de pouvoir mettre ma casquette de chef d'entreprise. C'est-à-dire, gérer les tâches que seul moi peut gérer dans mon entreprise. Là, en ce moment, par exemple, je parle de la création de contenu. Mais ça peut être aussi, certains jours, j'analyse les KPI de l'entreprise. On en profite avec Sam pour faire nos réunions stratégiques, pour parler objectifs et les nouvelles stratégies qu'on souhaite mettre en place pour les mois à venir. Et également, la partie finance, c'est moi qui gère cette partie dans l'entreprise. Et donc, tout ça, c'est mes casquettes à moi de chef d'entreprise. Et je prends les créneaux de l'après-midi pour gérer ces tâches. Ce qu'il faut que tu saches, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que quand tu te lances en tant qu'online business manager, quand tu n'as pas encore forcément beaucoup de clients ou que tu n'en as pas encore du tout, tu as forcément beaucoup de temps pour cette casquette de chef d'entreprise. Et ton focus premier doit être d'aller chercher, d'aller signer tes fameux premiers clients. Le premier client, c'est vraiment l'étape indispensable et ensuite d'aller pouvoir signer tes deux, trois clients réguliers. Mais une fois que tu as signé tes deux, trois clients réguliers, il y a une erreur que j'observe souvent chez les online business managers, mais chez tout type d'entrepreneurs au sens large, c'est qu'on oublie finalement d'aller chercher de nouvelles opportunités. On se laisse un petit peu submergé par tout le temps que ça prend de gérer ses clients. On oublie complètement de mettre sa casquette de chef d'entreprise. Donc, on ne dédie pas dans sa semaine de moments propres pour gérer son entreprise et donc on ne génère plus d'opportunités. Et ça, c'est très mauvais parce que ça va te faire te retrouver dans une situation où, un, imaginons que l'un ou plusieurs de tes clients souhaitent arrêter de collaborer avec toi, ça va mettre en péril ton entreprise. Dans le sens où, en tant qu'online business manager, tu peux prendre deux, trois, allez, quatre clients réguliers sur le long terme. Au-delà, ça va être impossible de t'impliquer à proprement parler dans leur business. Et donc, tu n'as pas beaucoup de cartes en main. Mais ce qui veut dire aussi que si l'un de tes clients décide d'arrêter ta collaboration, la collaboration, eh bien, tu mets en péril ton activité puisque ton chiffre d'affaires repose sur un nombre de clients restreint. Mais tu as une deuxième possibilité, c'est que si toi, tu ne te sens plus travailler avec un client, si la collaboration ne te convient plus et que tu souhaites arrêter, le fait de ne pas générer d'opportunités, ça te met également dans une situation où tu vas finir par subir cette collaboration qui ne te convient plus par manque d'opportunités. Donc ça, c'est vraiment une erreur à essayer d'éviter. C'est de ne jamais blinder ses journées avec ta casquette d'online business manager dans ta semaine. Ta semaine doit être équilibrée et avoir, je te dis, au minimum, une, deux, allez, trois journées pour mettre ta casquette de chef d'entreprise pour justement continuer de générer des opportunités. Il vaut mieux toujours avoir plus d'opportunités et si tu n'as pas la possibilité de les prendre, pouvoir faire de l'apport d'affaires, les envoyer à tes pairs. Nous, dans la communauté de notre programme OBM Squad, par exemple, il y a énormément de personnes qui partagent des opportunités qu'elles ne peuvent pas prendre pour que les autres membres qui ont besoin de clients puissent saisir ces opportunités-là. Il vaut mieux se retrouver dans une situation comme ça que de ne pas avoir d'opportunités puisque ça va soit, un, te mettre en péril puisque tu vas avoir potentiellement un client qui souhaite arrêter une collaboration, soit, deux, ça va te mettre dans une situation où tu vas subir une collaboration qui ne te convient plus et ça, ce n'est vraiment pas une situation idéale. À 15h, la journée de travail est terminée puisque c'est l'heure d'aller chercher Mila à l'école. Sur le trajet du retour, on croise régulièrement des petits écureuils en train de manger et ça, Mila, elle adore. Donc, on s'arrête souvent quelques minutes pour qu'elle puisse profiter de ça. C'est vrai que c'est vraiment ce que je préfère dans ce métier, c'est la liberté de pouvoir organiser mes journées comme je le souhaite, aussi de pouvoir les réaménager en cas d'imprévu, mais voilà, d'avoir cette liberté, d'avoir beaucoup de temps pour profiter de ma fille. Et donc, au retour de l'école, c'est un moment où on en profite pour aller jouer. On a une belle salle de jeu également dans la résidence dans laquelle on vit. Donc, voilà, ça laisse la liberté à Mila de pouvoir jouer, sauter partout et découvrir des jouets qu'elle n'a pas forcément à la maison. Et puis, une fois qu'on a fini de jouer et de goûter, régulièrement également, on fait une balade de fin de journée quand le temps le permet au parc avec papa. Oula, voilà, on en profite également pour boire une petite eau de coco bien fraîche. Ça, Mila, elle adore également. Et puis, en fin de journée, une fois que Mila est couchée, c'est le moment du temps off. Plusieurs fois par semaine, on rejoint nos amis qui habitent dans la même résidence que nous et qui, pour la petite histoire, entreprennent également en couple. Et voilà, on en profite pour déconnecter de la journée, pour dîner ensemble, rigoler, regarder des choses à la télé. Bref, en tant que couple entrepreneur, je ne vous cache pas qu'on en profite aussi souvent pour parler business. Mais bon, ça, c'est un petit peu la déformation pro quand on est entouré que d'entrepreneurs. Voilà, tu sais maintenant à quoi ressemble une journée dans la vie d'une online business manager. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a appris pas mal de choses également. Moi, personnellement, ce que j'aime le plus dans ce métier, c'est que chaque jour est différent. Tu peux vraiment organiser tes semaines comme tu le souhaites. Donc, le fait qu'il y ait énormément de diversité dans les tâches et le fait d'être extrêmement flexible, de pouvoir être extrêmement flexible, c'est vraiment les deux raisons qui m'ont poussé à faire ce métier. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu souhaites aller plus loin, j'ai tourné une vidéo de formation d'une heure gratuite dans laquelle tu vas pouvoir découvrir qu'est-ce qu'une online business manager, comment accompagner au mieux tes clients, comment trouver et signer tes premiers clients et comment créer et packager tes offres. Donc, n'hésite pas à aller la checker. Elle va s'afficher au-dessus et également, tu vas pouvoir la retrouver en description de cette vidéo. Si toutes mes vidéos te plaisent, n'hésite pas également à t'abonner à la chaîne et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! ! !